Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, ça y est donc on est arrivé à la 8ème bêta iOS 16. Une semaine après la mise à jour que je vous avais présenté la bêta 7, on est donc sur une mise à jour assez légère, un peu plus de 200 mégas. Et je n'ai trouvé aucune nouvelle fonction, aucune nouveauté sur iOS 16 bêta 8. Et ceci même en cherchant sur internet. Comme vous avez pu voir dans le titre, tout le monde est au courant. Le 7 septembre Keynote oblige la présentation des iPhone 14 et d'iOS 16. Bien sûr en se rendant dans Réglages, Général, Information, on voit que la lettre ne se termine pas. Ah, on est tout proche d'iOS 16 finale. Alors en parlant d'iOS 16 finale, attention si vous avez installé un profil développeur. Bien entendu la bêta publique est également disponible pour tous. Alors normalement la version Release Candidate devrait tomber à partir de la semaine prochaine. Et si vous avez donc téléchargé à partir des différents sites le profil développeur alors que vous n'étiez pas développeur, ce qu'il va falloir faire c'est supprimer le profil. Et ceci vous allez le trouver donc dans Réglages, dans Général et dans VPN. Vous supprimez ici comme sur l'écran et vous pourrez donc installer la version Release Candidate dans des bonnes conditions et avoir donc par la suite la version IOS 16 finale pour tous. C'est comme ça que ça se passe lorsque vous avez téléchargé un profil développeur sur un site. D'ailleurs faites attention puisque Apple a fait fermer le 3 quart des sites qui proposaient les profils développeurs alors que vous n'étiez pas développeur. Voilà donc surtout bien penser à désinstaller vos profils si vous voulez bénéficier de IOS 16 finale pour tous lors de sa sortie puisque la semaine prochaine la présentation des iPhone 14 d'IOS 16. Normalement on attend une sortie entre le 12 et le 13 septembre pour IOS 16 et une sortie officielle des iPhone aux alentours du 19 septembre. Donc vous l'avez deviné, c'était une vidéo plus pour vous présenter les nouveautés qui vont sortir le 7 septembre sur l'iPhone. Pas de grandes nouveautés, c'est normal, on est sur une finalisation d'IOS 16. D'ailleurs Apple a normalement fini, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, allez checker les vidéos sur la chaîne. Apple est déjà en train de travailler sur IOS 16.1. Voilà donc merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines rumeurs et les prochaines versions IOS 16 finales pour tous et pour les prochains iPhone 14. Et surtout n'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime sous la vidéo pour m'encourager et pour apprécier mon travail. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Salut à tous.